Trouvez votre vie, trouvez votre objectif, pensez à toutes les choses que vous aimez faire plus que tout au monde, puis réfléchissez à la manière dont vous pouvez transformer ces passions en profit. Faites ce que vous aimez tous les jours. Mais si vous devez subir une baisse de salaire, cela en vaut la peine. Faites ce que vous aimez tous les jours et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, la réussite peut être une réussite financière, devenir millionnaire par exemple. Pour certains, cela pourrait signifier des compliments. Pour les sportifs, il peut s'agir de trophées, de championnats ou de médailles. Pour certains, réussir peut simplement signifier atteindre un état de bien-être, de santé ou de bonheur, quel que soit le sens que vous lui donnez. Prenez note de ces 10 habitudes de toutes les personnes qui réussissent. Il s'applique à tous les domaines et à tous les sens de la réussite. Premièrement, il se fixe des objectifs. Vous n'avez probablement jamais rencontré une personne qui réussit sans se fixer d'objectif. Car les chances de trouver ce que vous voulez sans un objectif clair pour avancer sont à peu près nulles. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez quelque part où vous n'aviez pas prévu d'être. La fixation d'objectifs devrait être la priorité numéro 1 de toute personne en quête de réussite. De nombreux objectifs permettent de s'assurer que la raison pour laquelle vous faites ce que vous devez faire est forte. Ainsi, lorsque vous rencontrez des obstacles, lorsque les choses vont mal, comme c'est souvent le cas, vous avez la force et l'objectif de continuer. Un autre attribut clé de toutes les personnes qui réussissent est qu'elles assument l'entière responsabilité des succès et des échecs de leur vie. Contrairement à la majorité, ils ne jouent jamais le rôle de victime. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils ne rejettent pas la faute sur les autres. Ils apprennent la leçon. Apprenez une autre façon de faire quelque chose et passez rapidement à autre chose. Votre énergie est toujours mieux dépensée dans le présent et la planification de l'avenir. Votre processus de pensée devrait toujours être comme ça. Comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne et qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Ne jamais vivre dans le passé. Ou ne cherchez pas des excuses pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas là où vous devriez être. N'oubliez pas que tout le monde subit des revers. Chacun a la possibilité de rejeter la faute sur les autres ou de se concentrer sur l'évolution et la création d'un avenir meilleur, indépendamment de ce qui s'est passé. La discipline est un trait fort de toutes les personnes qui réussissent. Et c'est un trait qui peut être développé avec une utilisation constante. Toute personne qui travaille à domicile ou sans surveillance connaît l'importance de l'autodiscipline. Lorsque vous êtes seul, est-ce que vous préférez consulter les réseaux sociaux, regarder des vidéos de chats sur YouTube ou alors faire quelque chose qui sera bénéfique pour votre avenir ? Il est beaucoup plus facile de faire preuve de discipline si vous avez des objectifs clairs et un but significatif. Quelque chose qui est beaucoup plus important que des distractions insignifiantes. Numéro 4. Ils sont obsédés par le développement personnel. Vous ne pouvez pas vraiment prétendre à la réussite si vous avez renoncé à travailler sur vous-même. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes jamais satisfait. Juste que vous savez, c'est humain. Il est naturel de vouloir grandir et apprendre de nouvelles choses. Soyez ouvert pour apprendre de nouvelles choses et développer votre esprit grâce au mentor, au livre audio et à la lecture. Plus vous apprenez, plus vous gagnerez financièrement et spirituellement. Numéro 5. Ils lisent beaucoup. La lecture est un passe-temps commun à de nombreuses personnes ayant réussi. De nos jours, la majorité des gens ne peuvent pas s'asseoir seuls pendant deux minutes sans s'ennuyer. Ils prennent leur téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, probablement pour publier sur la façon dont ils s'ennuient. Les personnes qui réussissent cependant sont presque toujours heureuses d'être seules, d'être calmes, d'avoir l'occasion de lire ou d'écouter quelque chose qui sera bénéfique pour leur esprit, pour leur avenir. Si vous n'êtes pas un lecteur, essayez les livres audio. Vous pouvez les écouter dans votre voiture et dans la salle de sport ou pendant que vous prenez votre douche. Utilisez du temps qui pourrait normalement être perdu pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles forces. Numéro 6. Ils gèrent bien leur temps. La gestion du temps est essentielle pour réussir. Les personnes qui ne réussissent pas sont généralement stressées et dépassées lorsqu'il y a trop de tâches sur leur liste de choses à faire. Les personnes qui réussissent sont rarement effrayées. Ils donnent la priorité aux tâches les plus rentables et les plus gratifiantes. Elles laissent les tâches insignifiantes au dernier rang, sachant qu'il est plus important d'accomplir les tâches les plus précieuses. Premièrement, les personnes qui réussissent planifient à l'avance les jours, les semaines, les mois à venir en sachant clairement ce qu'il faut faire pour accomplir leur travail et atteindre leurs objectifs. Numéro 7. Ils prennent des risques. Si vous n'achetez pas de tickets, vous ne pouvez pas gagner au loto. Si vous ne prenez pas de gros risques, vous ne pouvez pas obtenir de grosses récompenses. Les personnes qui réussissent savent qu'il leur faudra parfois prendre des risques pour arriver à leur fin. Souvent, la plupart des gens ne prennent pas ces mêmes risques par peur de l'échec. Cependant, l'échec le plus important pour les personnes qui réussissent serait celui de regretter. Le risque qu'elle a pour la vie que tu veux. Numéro 8. Ils continuent. Quand ils subissent des échecs et des revers. Nous subissons tous des revers. Toute personne qui tente de vivre la vie dont elle rêve connaîtra l'échec. Mais il ne faut jamais abandonner. Et ils continuent. Savoir que leur plus grand caractère se forme dans l'adversité. Savoir que l'histoire de leur réussite s'écrit à chaque instant. Numéro 9. Ils trouvent un moyen de gagner. Les gens qui réussissent trouvent un moyen. Quoi que la vie leur réserve, ils font face. Ils l'esquivent. Ils se fracassent contre elle. Quoi qu'il en soit, ils trouvent le moyen de gagner. C'est la mentalité du « tout ce qu'il faut ». C'est la confiance de savoir que quoi qu'il arrive, je vais tout donner. Et ne rien laisser de côté. Je trouverai un moyen de gagner. Numéro 10. Ils font ce qu'ils aiment. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous ne pouvez pas vraiment prétendre à la réussite. Passer la majorité de vos heures de travail, également appelée la majorité de votre vie, à faire des choses que vous détestez pour de l'argent, ce n'est pas une vie réussie. C'est une torture pour l'âme. Si vous devez souffrir en faisant quelque chose que vous n'aimez pas pour arriver à une vie que vous voulez, ne le faites pas. Mais ne perdez pas de vue votre objectif ultime. Trouvez votre vie, trouvez votre objectif. Pensez à toutes les choses que vous aimez faire plus que tout au monde. Puis réfléchissez à la manière dont vous pouvez transformer ces passions en profit. Faites ce que vous aimez tous les jours. Mais si vous devez subir une baisse de salaire, cela en vaut la peine. Faites ce que vous aimez tous les jours et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie.